Hello les cuties, comment ça va ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui nous allons voir le vocabulaire de la nourriture Car c'est sûrement la chose La meilleure chose au monde, je crois Bon, aujourd'hui nous allons apprendre 11 mots à propos de la nourriture Donc 11 aliments différents et complètement random C'est parti ! Le premier mot que nous allons voir est le mot PAIN Il se prononce à peu près de la même façon, c'est-à-dire PANG Il s'écrit ainsi, avec une voyelle double C'est-à-dire que le P est très prononcé PANG Le deuxième mot que nous allons voir est le mot FRIUIT C'est-à-dire les fruits en général Celui-là va se prononcer GUAIM Il va s'écrire ainsi Le troisième mot va lui se prononcer non pas comme en français, comme le mot PAIN Mais plutôt comme le mot en anglais Ça va être le mot fromage qui va se prononcer CHEESE Avec un CHI, un J et un E CHEESE Le quatrième mot que nous allons voir est le mot EOF Cela se prononce GIE LAN Et s'écrit ainsi Le cinquième mot est le mot POISSON Cela va se prononcer SANG SANG Et s'écrit ainsi Et s'écrit ainsi SANG SANG Pour ce mot, il va falloir revoir les principes Que nous avons vu dans la vidéo sur les consonnes et les voyelles C'est-à-dire avec le BATCHING Le mot suivant est le mot CHAMPINION Qui va se prononcer BASAT Mais qui va s'écrire ainsi BASAT Sauf que vous voyez que en BATCHING De la deuxième syllabe, il ne s'agit pas d'un T Mais d'un S Le S fait partie de consonne Qui, placée en BATCHING Va sonner en T Il y en a plusieurs Et toutes celles-ci Une fois qu'elles sont placées en dessous Vont sonner T Pour ce mot, c'est pareil que pour la soupe Et le pain C'est un mot qui va se prononcer comme en anglais Il s'agit du CITRON Il va se prononcer LEMON Et s'écrire ainsi Numéro 9 Pour ce mot-là C'est un peu plus compliqué Car il y a plusieurs façons de le dire Il s'agit du mot VIANDE Qui va se dire COGUE Seulement si la viande est crue Par exemple, vous connaissez sûrement le mot BULCOGUE Qui va être la viande cuite Marinée ou déjà prête COGUE va être la viande crue Que l'on va devoir faire griller ou cuisiner C'est la même chose pour le poisson Qui va se dire MULCOGUE Lorsqu'il va être cuit et préparé Numéro 10 Il s'agit du mot SUCRE Que nous allons prononcer SOLTAN Et qui va s'écrire ainsi Et pour finir Numéro 11 Nous allons voir comment dire le mot SALADE C'est un mot transparent Mais la prononciation est différente Cela va se prononcer CELO DE Et s'écrire ainsi Merci Merci Jusque là C'est la fin de la vidéo Déjà, j'ai l'impression qu'elle soit de plus en plus courte Proposez-moi des thèmes toujours en commentaire N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche Pour savoir comment sortir à la prochaine vidéo Sur ce, je vous laisse encore avec un running guide Ca va devenir une habitude Sûrement Allez Bisous les choux A lundi prochain Aussi un mot transparent comme le pain Mais la prononciation est un peu différente quand même CELA Numéro 10 Celui ça Celui ça Oh mon dieu Numéro 7 Le mot suivant va falloir Euh Pfff Le quatrième mot Non Putain ça va pas le faire C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti